Rien Voir le résumé des épisodes précédents Je... je m'appelle Yvonne Je vis dans cette d'euphorée depuis toujours Mais je ne m'étais jamais présentée à personne avant vous Est-ce que je peux dire... Tu ? Tu sais, j'ai bien cru que cet affreux saut ne s'enlèverait jamais Si jamais je retrouve cet abruti Je t'assure qu'il n'en posera pas un deuxième Yvonne, sa voix est différente Elle a l'air plus assurée Elle est à côté de moi, je suis paralysée Ha ha ha, vous méritez tous de crever C'est un morceau de cristal, mais il est presque noir comme dans les grottes Ne te mets pas en travers de mon chemin J'expliquais à Miko ce qui s'était passé Ce morceau de cristal que j'avais pris dans ma main Le rat ténébreuse qui m'avait entourée L'arme qui était apparue dans ma main Et cette voix qui sortait de ma bouche Cette voix qui ne m'appartenait pas C'était la sienne Celle de la femme qui a été accueilli Miko Est-ce qu'elle t'a parlé directement ? Que ressentais-tu pendant qu'elle te possédait ? Elle ne m'a rien dit directement Mais je sentais bien à quel point elle détestait ce QG Vraiment, elle veut tous nous tuer ? Tous sans exception Je me suis avancée en direction des cristaux Il y en a tellement Comment est-ce possible ? Une aura maléfique émane de cet agglomérat Je le sens au plus profond de moi Et maintenant, la suite J'y étais Seule devant l'immensité de l'océan Je savais que j'y étais Cet endroit qui me permettrait d'aller Là où je devais aller Cet endroit qui me permettrait d'embrasser Ce que je désirais le plus au monde Il ne tenait qu'à moi d'avancer Dans cette eau glacée et froide Comme la mort qui m'attendait Non ! Ne fais pas ça ! C'est toi ? C'est vraiment toi ? Bien sûr que oui Mais... Comment est-ce possible ? Je t'ai cherché dès qu'ils m'ont appelé Je suis désolée d'avoir mis autant de temps A te rejoindre J'étais perdue Je ne trouvais plus mon chemin J'étais sur le point de plonger Je pensais que c'était le seul moyen de te retrouver Nous sommes ensemble maintenant Ne t'en fais plus Le serons-nous pour toujours ? Tout ce temps passé loin de toi Je ne veux plus jamais vivre sans toi Il s'est avancé vers moi Et a posé sa main sur... Et a posé sa main sur mes joues Laisse-moi être à tes côtés jusqu'à la fin du temps Ses lèvres sont venues se poser sur mon front Avec douceur avant de se fixer sur mon lit Mon amour Embrasse-moi D'un geste tendre Il posa ses lèvres sur les miennes J'agrippais son manteau pour appuyer notre étreinte J'avais l'impression que notre dernier baiser remontait à hier Je resserrais mon étreinte Et je sentis l'une de ses mains se faufiler à l'arrière de ma nuque Tandis que l'autre abandonnasse à son tour ma joue Pour rejoindre mes reins Quelques jours plus tôt Après que Neytilly ait découvert la véritable nature de Leftan Alors, la vie te plaît J'en rencontre un Un diamond Schleck Ne prononce pas ce nom Mais pourtant, c'est bien ainsi que l'on vous appelle C'est le nom que nous donnent les hérétiques Alors, comment dois-je vous nommer ? Angel Nous sommes des angels, ne l'oublie jamais C'est un honneur que vous me faites, maître Elle s'est inclinée devant lui et je n'ai pu retenir un sourire Quel idiote H-Core Aurais-tu l'amabilité d'escorter notre nouvel allié jusqu'au repère ? Bien entendu Vais-tu que je lui serve le thé également ? Ne commence pas à m'énerver Toujours aussi susceptible Je me suis approchée de cette faible créature Il lui est attrapé le bras Je te préviens tout de suite Si tu tentes de fuir Je n'hésiterai pas une seule seconde à te broyer les jambes Leftan m'a regardé Un sourire narquois aux lèvres Vous devriez passer par là Il a levé un bras et a psalmudié une incantation Pour abaisser le bouclier qui scellait l'entrée de la grotte sous-marine Tu aurais pu faire ça tout à l'heure Tu sais très bien que cela aurait donné l'air trop tôt Allez va Je m'occupe de laisser des traces expliquant son évasion J'espère que tu es bonne en apnée Plâche Après quelques heures, nous arrivâmes à notre repère Il était maintenant grand temps de faire parler cette idiote Voyons comment arranger les choses Quelques dégâts par-ci, par-là Trouvant les lieux aussi tristes qu'à l'accoutumée J'ai ajouté quelques touches personnelles Je détruisais les portes de la prison Puis entrepris de dégrader les murs alentours Il y a quelqu'un ? Voilà quelqu'un qui n'aurait jamais dû passer par ici Je me tairais dans le noir en attendant qu'elle fasse un pas dans la prison Puis sautant sur son dos, je lui tranchais la gorge Le sang coula à flots Mais j'ai pris soin de me reculer pour ne pas en mettre trop sur moi Hors de question que l'on puisse me soupçonner d'être son bourreau Il fallait également que je me blesse Cela aurait été étrange que je sorte un dame de l'affrontement avec Naitili C'est pourquoi je me plantais volontairement un poignard dans la cuisse En prenant soin d'éviter l'artère fémorale Puis je repris mon apparence usuelle comme si de rien n'était C'est l'heure du spectacle Left hand Qu'est-ce qui D'où vient tout ce sang ? La prison Naitili s'est enfouie Elle a tué une jeune femme Une innocente Je me suis effondrée dans ses bras et j'ai pris un air fébrile Nous devons prévenir Miko Accroche-toi à moi Quel crétin Il gomme vraiment tout ce qu'on lui dit Ephtan La prisonnière Elle J'ai fait semblant de perdre connaissance L'Eglise s'est échappée Je crois Je crois que quelqu'un a été tué On est sûr ? Je t'ai emmené Left hand directement Valkion Va voir ce qu'il en est Et préviens Ouline de l'état de Left hand au passage Je n'ai jamais vu des personnes aussi Crédule Une heure après ce drame Alors Ouline Comment va Left hand ? Bien plus de peur que de mal Hormis celui de sa blessure à la cuisse Le sang qui était sur Left hand n'était pas le sien Ah bon ? Oui Il a tenté de sauver Agna En appuyant sur son cou Mais c'était peine perdue Il va se tuer Il va se faire tuer à force de foncer dans le tas Mais nous n'allons pas le lui reprocher Je n'ose imaginer dans quel état serait le cristal Si Left hand n'avait pas surpris et attaqué cet homme masqué à l'époque Nous n'aurions sûrement plus de cristal à l'heure qu'il est Je me suis approchée du cristal Et je l'ai caressé avec tendresse L'idée qu'il puisse lui arriver quoi que ce soit d'autre m'angoisse Je ne me suis jamais Je ne me suis toujours pas remise Du fait que ce félon l'ait brisé Et Zarel est arrivé Tu es en retard Désolée J'ai dû gérer une petite fouine Qui a essayé d'aller dans les prisons Malgré la présence des gardes pour surveiller l'entrée Une petite fouine Oui La fouine Il a regardé Nebra avec insistance Oh Karen Nous en reparlerons plus tard si vous voulez Pour le moment J'ai besoin de vous De vous pour réfléchir à ce que nous allons faire vu la situation Pourrais-tu être plus explicite ? N'utilise cette échappée Je pense que nous ne pouvons pas cacher cette information Je suis bien de ton avis Mais comment justifie cette erreur ? Concrètement On a merdé On l'a mise en prison On l'a mise en prison Sans avoir renforcé la surveillance Pensant que sans son cristal Elle serait inoffensive Conséquence Elle était une jeune femme Et bien blessé Leftan Et Zarel avait parfaitement résumé la situation Et je m'en sentais totalement responsable C'est moi qui avais pris la décision D'épargner cette jeune femme Dans l'espoir de savoir comment elle avait corrompu un morceau de cristal C'était également moi Qui n'avais pas mis tous les hommes impossibles à la surveillance de Nujol J'avais voulu éviter aux membres du QG de s'affoler Devant la menace représentée par Naitili C'est donc à cause de moi Qu'Ania avait perdu la vie Je vais leur dire la vérité J'ai choisi de laisser la vie sauve à Naitili Et c'est de ma faute si Ania est morte J'étais également d'accord pour ne pas l'éliminer De même N'as-tu pas peur que cela remette en question ton autorité et tes compétences ? Ce sera sûrement le cas Nico Je ne suis pas sûre que ce soit le bon choix Avons-nous d'autres solutions ? Voulez-vous peut-être que l'on prétende que le QG a été attaqué par cet homme masqué une fois de plus ? Ou par d'autres personnes ? Que nous étions sous l'ombre et que durant la bataille, Ania a perdu la vie ? Souhaitez-vous mentir à nos pères ? Non Certainement pas Je n'ai quand même pas obligé d'assumer cette responsabilité seule Il n'y avait aucune façon d'annoncer cette tragédie au QG sans que nous passions pour les responsables de ce drame En tant que chef, je considérais qu'il était de mon devoir de subir le courroux de la foule seule Afin que mes collègues préservent leur réputation Je prenais pleinement conscience du côté négatif de mes responsabilités Après une discussion qui dura une partie de la nuit, je réussis à les convaincre de me laisser tout assumer L'endemain matin, à l'aube, une terrienne s'éveille Bon sang, cela faisait un moment que je n'avais pas aussi bien dormi Et j'ai hyper faim L'ambiance est pesante ici, je me demande bien pourquoi Salut Caruto, ça ne va pas ? Bien Il semblerait que la prisonnière se soit échappée dans la nuit Mais Tilly ? Après tout le mal que nous nous sommes donnés pour la mettre hors d'état de nuire Je sens un mélange de colère et de tristesse s'emparer de moi On ne sait pas trop comment, hormis qu'elle a fait pas mal de dégâts et qu'il... Il y a eu un mort Quoi ? Qui ça ? Personne ne sait Quelle horrible nouvelle Oui, ça a jeté un grand froid dans le cuillet Cela se comprend Eh, il voulait ranger Dis, Caruto Je n'aurais pas vu Leftan Non, pourquoi ? Mince, on devait parler d'un truc ensemble Quel truc ? Un truc privé Il m'a sûrement pardonné pour l'avoir endormi Mais vu l'air suspicieux qu'il arbore en présence à la GIA Je crains bien que ce ne soit pas son cas Bon, merci quand même A plus tard A plus tard, oui Hum... Je sens bien soucieux tout d'un coup C'est vrai que je n'ai pas vu Leftan depuis hier soir Lui qui est toujours très matinal pour prendre son déjeuner C'est étonnant D'ailleurs, il me semble bien qu'il était garde près de la prison hier soir Non Je pense sincèrement que... Non, on l'aurait dit Je sens une angoisse certaine de me gagner Il faut que je sache si Leftan est en vie Si il s'avère qu'il est la victime, je... Je n'ose l'imaginer Désolée, je dois y aller Mais... Et ton plateau repart L'Evran est entouré par la foule Je crains que ce ne soit pas le moment approprié pour lui parler Je suis désolée Je ne peux rien... Je ne peux rien dire pour le moment Vous serez informé en temps voulu En conseil m'attend Nous revenons vers vous dès que possible Il est parti en me faisant un petit signe de la main Je lui ai souri en contrepartie Mais si mon coeur est... Même si mon coeur est meurtri A l'idée que quelque chose soit arrivé à Leftan Il paraît que Leftan s'en organise un conseil pour savoir ce qu'ils vont nous dire Je pense qu'ils vont nous dire qui est mort C'est vrai que nous ne sommes pas des milliers dans la garde Mais entre ceux qui sont en mission et ceux qui sont partis pour X raisons Je me perds un peu J'espère que ce n'était pas quelqu'un que je connaissais Même si c'est égoïse de ma part de penser ça Si ils n'ont pas encore dévoilé l'identité de la victime C'est sûrement que c'était quelqu'un d'important Ça c'est sûr Ce qui est encore plus sûr C'est qu'une nouvelle fois Ils font étalage de leurs incompétences Ils ne savent rien Et leur flot de haine me dit que l'annonce prochaine de l'identité Sera des plus compliquées Eh Zarel Il saura me dire si l'Eftan va bien ou non Eh Ez Désolé Sarah Mais là je n'ai pas vraiment Je n'ai vraiment pas le temps Il est parti sans même attendre que je lui réponde Il a l'air vraiment préoccupé Cela ne me rassure pas du tout Vous croyez qu'il doit essayer de mentir pour l'autre ? Bien sûr Il nous cache toujours tout Mesdames Vous parlez quand même d'une personne décédée Un peu tenue Malchou Bonjour Sarah Bonjour J'ai entendu des rumeurs au sujet de la fuite de Nightly Est-ce que c'est vrai ? Malheureusement pour nous, oui Ikko doit être affligé par ce nouvel échec Je n'imagine même pas Pas vraiment J'espère qu'elle va bien quand même Autant que possible étant donné les circonstances Il paraît qu'il y a eu une victime aussi Oui, quelqu'un a perdu la vie Qui est-ce ? Je ne peux pas te le dire Nous n'avons pas encore connu ses proches J'étais d'ailleurs sur le point de le faire Donc désolée Mais je dois y aller Attends Malchou Tu peux au moins me dire si c'est l'effet ? Il est parti Mince Cela me met en rong de ne pas savoir L'attente était vraiment insupportable Ne rien savoir était beaucoup plus douloureux que d'être sûr que mon camarade était bel et bien mort Face à cette situation, je me sentais tellement impuissante Et ignoré Je n'arrivais plus à contenir mon inquiétude Parce que je ressentais le besoin de tout évacuer Je mis un violent coup de poing dans l'une des colonnes de la salle Quelle erreur Aïe Effectivement Taper dans du marbre, ça ne fait jamais du bien Fais-moi voir ça Elle a regardé ma main Allons à l'infirmierie pour que je t'applique un longuim J'ai suivi Willen sans brancher Bon, qu'est-ce qui t'a pris de faire une bêtise pareille ? La frustration Et pourquoi es-tu frustrée ? J'ai appris pour l'évasion de l'intilier Tout le monde dit qu'il y a eu un mort Et j'ai beau demander Personne n'est apte à me répondre sur l'identiel de la victime Ah Je Je veux juste savoir si c'est l'effet d'un T'inquiète pour lui ? Oui C'est mignon Rassure-toi, il va bien Il se repose dans l'arrière-salle en ce moment même Je te proposerais bien de le voir Mais il a besoin de repos Pas de ceci, je comprends Soudain, la réalité s'imposa à moi Et je m'effigie Je suis horrible Hein ? Je ne me suis préoccupée que de savoir si c'était l'Eftan ou non Sans réaliser que quoi qu'il advienne Quelqu'un avait perdu la vie Je ne te sens pas coupable d'avoir eu peur que ce soit l'une de tes connaissances C'est un comportement super fait normal J'imagine que tu sais qui c'est Oui J'ai dû faire son autopsie très tout ce matin Je suis désolée Pas autant que moi pour ses proches Cela peut te rassurer Je ne crois pas que tu connaissais cette personne Enfin, je ne crois pas que tu lui aies déjà parlé Ça me rassure un tout petit peu Mais je trouve cela horrible et triste malgré tout J'ai senti la main d'Eweline se crisper dans la mienne Avant qu'elle ne laisse échapper une larme Qu'est-ce qu'il y a ? Si toi tu te sens horrible Qu'est-ce que je devrais dire ? Comment ça ? Quand je suis allée voir le corps Je ne te cache pas combien j'ai été soulagée et heureuse Que ce ne soit pas Azarelle Elle l'aime encore Ha ha Je suis vraiment stupide Pas du tout Je l'ai prise dans mes bras pour la consoler La sensibilité que je découvre chaque jour chez Ewenen est vraiment touchante Enfin, je vais devoir y aller On doit discuter de ce qu'on va dire à tout le monde Mais courage, ça ne va pas être facile Voilà un bon, applique-le sur ta main pendant quelques jours Je file, à plus tard Je suis sortie de l'infirmerie avec un sentiment très étrange Je suis un peu soulagée de savoir que Leftan n'est pas la victime de cette histoire Mais en même temps Je me sens terriblement désolée et mal pour les proches de cette personne qui est décédée Cela remet vraiment en question la perspicacité de la garde d'Undeslande dans cette affaire Les prochains jours ne s'annoncent pas sous les meilleurs auspices Pauvre Miko, elle qui s'évertit à redresser la barre après tous les sottises qu'elle a pu faire Ma quête de la vérité concernant le nom de la victime m'avait coupé tant rapport à l'appétit Et lorsque la médecine touchait à sa fin, je réalisais que j'étais la famille J'étais sur le point d'engloutir ma part de tarte lorsque Chrome débarqua en furie dans la cantine A la salle des portes tout le monde, Miko fait une annonce Ayant désormais l'habitude de ce genre de situation, je laissais la masse se précipiter en dehors de la cantine et finis de manger tranquillement Après quelques minutes, n'entendant plus le bruit des pas pressés de mes cohabitants Je me levais pour rejoindre tout le monde Je vois que toi aussi t'attends tranquillement que le troupeau passe avant d'y aller Oui, je n'aime pas trop la sensation d'être pressée par une foule Et puis vu ma taille que chaud au deuxième ou sixième rang, je n'y verrais pas grand chose Nous sommes arrivés juste à temps pour le début du discours de Miko La victime était une jeune femme nommée Anya et j'ai vu plusieurs personnes s'effondrer de douleur Kameria s'est mis à jury Si je retrouve cette Nutilie, je lui ferais regretter d'être venue au monde Miko a les yeux rouges et sa voix tremble Je sais qu'Anya était pour beaucoup d'entre vous une amie chère C'était également un membre admirable de cette garde et sa mort est une grande perte pour l'ensemble du QG Cela fait à peine deux jours que les membres du QG sont revenus vivre ici Et il y a déjà un mort Je commence à croire que ces lieux sont maudits Nous sommes sincèrement désolés et attristés que les choses aient si mal tourné Mal tourné ? Elle a été assassinée ! Oui, par une ennemie bien plus forte que nous le pensions Je prends toute la responsabilité quant à cette erreur de jugement Pourquoi ne pas avoir éliminé cette menace ? Pourquoi avoir mis en jeu la sécurité des habitants ? Comme je vous l'ai dit, nous avions mal jugé la puissance de notre ennemi Et pensions qu'après l'affrontement, tout danger pouvait être écarté Je assume totalement cette faute Miko s'est avancé à travers la foule malgré les nombreux regards qu'il a mis des visages avec colère Sandok, je te présente une nouvelle fois mes excuses Je sais très bien que mes mots ne te ramèneront pas ta soeur Et je comprendrai que la haine habite ton cœur à jamais Sandok semble prisonnier de sa peine Il n'arrive pas à parler Le pauvre Je ne sais pas quoi te dire de plus pour apaiser ta peine J'aimerais seulement que tu me crois Je n'aurais jamais pensé que la situation puisse basculer à ce point Le quai dans un mutisme absolu Sandok hocha la tête en signe d'acceptation Miko l'enlaça malgré les murmures de colère de la foule Pour débloquer un peu le dialogue, Wang Wang est intervenu L'affection que lui portent les membres du QG est un réel avantage pour apaiser les tensions La mort d'Agnia est une fatalité qui touche l'ensemble de ce QG Mais elle ne doit en aucun cas être l'instigatrice d'une scission entre la garde étincente La garde d'elle et vous, civile, que nous avons promis de protéger Ania, en devenant membre de notre garde, avait fait cette promesse Elle est morte en remplissant son devoir et nous devons maintenant lui rendre honneur Nous organiserons une veillée en son hommage ce soir Et l'inhumerons afin qu'elle puisse rejoindre les étoiles et faire son chemin dans le cercle infini de la vie Sans grand étonnement, les paroles de Wang Wang firent mouches et les larmes remplacèrent les murmures de colère La foule se dispersa peu à peu Tout le monde semblait avoir besoin de faire son deuil La journée fut longue et éprouvante Le QG paraissait tourner au ralenti C'était comme si nous traînions tous notre tristesse et notre malheur Même si je ne connaissais pas du tout cette jeune femme Je comprenais aisément les sentiments de ses proches Je tentais néanmoins de ne pas me laisser envahir par de sombres pensées La veillée eut lieu le soir, comme prévu Sandoq avait fait un discours élogieux sur sa soeur et sur son amour de la vie Ses mots avaient donné un peu d'entrain à l'ensemble du QG Au lieu de pleurer la mort d'Agnat, il nous avait demandé de célébrer sa vie L'ancienne comme la nouvelle Entendre des rires percer les murs du QG réchauffa mon cœur J'ai décidé de m'amuser avec tout le monde et de profiter de cet instant Tu sais, mon pote, ta soeur était vraiment sympa On a fait quelques missions ensemble et c'était une crème Je garderai toujours le souvenir de sa bienveillance Chrome est vraiment adorable quand il le veut bien Il fait pas mal de blagues et fait en sorte que Sandoq ne perde pas son sourire Fatigué ? Un peu, oui Je pense que je vais aller me coucher, si personne n'y voit d'inconvénient Je vais te suivre Sandoq, encore toutes mes condoléances Je n'ai pas connu ta soeur, mais elle avait l'air d'être une chic fille Il m'a remercié chaudement Et je l'ai brièvement serré dans mes bras en signe de compassion Bonne nuit tout le monde Quelle journée ! Je me sens terrassée par le poids de toutes ces émotions Une bonne nuit de sommeil ne me fera pas de mal Je me suis réveillée au petit matin A peine sortie du lit, j'ai vérifié mon emploi du temps de la journée Je travaille à l'infirmerie jusqu'à midi environ Un peu de déjeuner et c'est parti Salut Kaotou ! Bonjour ma belle, je te sers quoi ? Un petit déjeuner équilibré Je travaille jusqu'à 14h aujourd'hui Il faut que je tienne le coup Et voilà mademoiselle Merci beaucoup Tiens, il y a la Gia et Kolaïa Je vais aller m'asseoir près d'elle Salut Sarah Bonjour Je vais chercher nos repas Ne t'en fais pas, Sarah est une très gentille Sarah est très gentille Elle est partie Et le visage de Kolaïa s'est fermé instantanément Alors ? Ça se passe bien Okji ? Je... Oui ? On t'a déjà attribué ta garde ? Non Ok, elle a l'air aussi le casque valkyon quand je l'ai reconnu Mais voilà Tiens, j'espère que tu vas aimer Merci Kolaïa a pris une bouchée et l'a aussi tout recraché Qu'est-ce que c'est ? C'est du yaourt végétal et des fruits Quel choui ? Des fraises, des bananes, des ki... Des chouis ? Oui, des kiwis, pourquoi ? Je suis allergique Oh Non Je suis désolée Aller, on est fermé tout de suite Suivez-moi Salut les filles Je t'amène en cas d'allergie 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 Ouf Sérieux qui plus est Elle est partie chercher un objet Qu'elle a posé sur le torse de Kolaïa C'est pour te permettre de respirer Le temps que je te prépare ce qu'il te faut Euline lui a fait une piqûre Et la gorge de Kolaïa a commencé à dégonfler doucement Tu devrais désenfler très rapidement C'était horrible C'est fini Je suis désolée, petite sœur J'aurais dû me rappeler que tu étais allergique Au moins, je suis au courant maintenant Ce sera inscrit dans son dossier Et je transmettrai l'information à Karuto Pour qu'il le prenne en compte à l'avenir Kolaïa, je te conseille un peu de repos Alagia, je compte sur toi pour prendre soin d'elle Que problème Encore merci, Euline Merci Elles sont parties aussi rapidement que nous étions arrivées Eh bien Tu commences ta journée de travail sur les chapeaux de roue Oui J'avoue que je ne serais jamais passée Oui, j'avoue que je n'aurais jamais pensé D'ébouler ici comme ça Que veux-tu ? Personne exceptionnelle Entrée exceptionnelle J'espère que ma prochaine entrée ne te décevra pas Oui J'avoue que je n'aurais jamais pensé d'ébouler ici comme ça Au moins, tu n'es pas venue des mains vides Si j'ai pu dire Enfin, je t'ai préparé un mannequin dans la salle du fond Et voici l'almanac De tout ce que tu as besoin De tout ce que tu dois savoir comme base J'ai dû en racheter un Après ce qui s'était produit à la bibliothèque J'attends de toi que tu apprennes tout Celui fait au moins 4000 pages Bien entendu, pas aujourd'hui Et si jamais tu as besoin de moi, appelle-moi Je suis partie dans l'une des arrières salles J'ai passé la matinée avec Marcel, le mannequin Oui, c'était le nom que je lui avais donné Pour apprendre les bases du métier d'aide-soignante Je demandais de l'aide d'Evelyne à de nombreuses reprises J'appris à suturer des plaies ou encore à poser des attelles Quelques gonds m'étonnèrent par leur efficacité Comme celui qui permettait de ressouder certains eaux Encore une fois, je réalisais que la médecine d'Elaïa était très différente de celle de mon monde Mais à la fin de cette journée de travail J'ai vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose Eh bien, tu as de la chance que personne ne soit passé nous voir aujourd'hui Tu as fait de l'excellent travail Est-ce que tu as trouvé ça intéressant, moi ? Oui, c'était très instructif J'ai vraiment hâte de t'être plus utile Super, tu peux y aller alors J'ai vraiment hâte de t'être plus utile Sarah Tu tombes super bien Viens avec moi Quoi ? Où ça ? Je vais oublier des cailloux un peu partout dans le QG Et je ne vais pas le faire seul Je viens de terminer le travail Et il y a encore des choses à oublier Ouais, c'est juste des petits trucs de rien du tout Je t'en supplie, me lâche pas Ok, je ne peux rien te refuser C'est génial, merci Allez, c'est parti J'avais pas remarqué que le QG avait été si touché Oh, c'est pas grand chose Quelques fusures par-ci, par-là Puis c'est pas plus mal Les murs avaient besoin d'un coup de peinture Voici ta truelle et le matériel de peinture Tu prends ce côté, je m'occupe de l'autre J'ai préféré enlever ma veste pour éviter de me mettre du plâtre et de la peinture partout En deux coups de truelle et trois de pinceau Le mur semblait comme neuf Le mur semblait fondement neuf Mon partenaire de mission, lui Paraissait plus embêté Tu vas rire Je n'arrive pas à atteindre cette zone Tu n'as pas pris l'escabeau Je vois Fais-moi la courte échelle, je suis mon équipe Grand, c'est pas encore plus Grand, c'est pas encore trop Est-ce que tu peux me soulever un peu plus ? J'essaye En le voyant forcer pour me soulever J'ai bien cru que sa tête allait exploser Les rouges pivoines J'ai pu reboucher, je le trouve C'est moins bien fait que l'autre Mais ça fera l'affaire Oh bon sang Pas que tu sois lourde ou quoi Mais je me suis clairement surestimée là J'ai trop mal aux mains Désolée Continuons la mission La mission indique que la suite se trouve à la plage C'est pas à toi ? Euh non, pas du tout Où tu as trouvé ? Tu as trouvé ça où ? Parmi les décomptes J'ai cru que tu l'avais fait tomber Elle a l'air ancienne On dirait qu'elle était là depuis un moment J'avoue Si ça se trouve, c'est un signe Tu peux finir ça ? J'ai un truc à faire Tu es sérieux ? Oh le bougre Il est parti J'en reviens pas qu'il me plantait comme ça Je devrais arrêter de déblayer ce pied Et le laisser se débrouiller Mais en même temps Il me reste que deux rochers à bouger Je suis vraiment une bonne poire Ah, je suis au tour D'avoir dû m'absenter Tu appelles ça une absence ? Tu es parti en me disant de finir ton travail Pas que tu t'absentais ? J'avoue, je n'ai pas géré Tiens Il m'a tendu la bague qu'il avait trouvée dans les décombres Tu me pardonnes ? Je verrai Si tu es gentil Hé hé, je le serai J'ai accepté sa bague Elle est plutôt jolie Il faudra cependant que je la lave avant de la porter J'ai glissé dans une des poches de mon sac Histoire de ne pas la perdre C'est quoi le prochain endroit à nettoyer ? Laisse, je me cherche tout seul du reste C'est déjà super sympa de ta part de m'avoir suivi T'es pas obligé et je t'ai planté Et puis, j'ai déjà pris assez de temps libre Pas tout de suite, j'aime prendre service Ça marche ? Vu combien j'ai sué tout l'après-midi Je vais aller me doucher Il grignotait un peu Je n'ai pas mangé ce midi J'ai bousculé quelqu'un par inadvertance Désolée Je n'ai jamais vu cette personne auparavant Ce n'est pas grave, j'avais un peu la tête dans les nuages Je vais te présenter Je n'ai jamais vu ici Je m'appelle Sarah Oh oui Je... Je suis Yui, enchantée Le courant passa instantanément entre Yui et moi C'était une jeune femme rayonnant de vie et positive comme personne Je pris une douche rapide et décidai de passer le reste de mon après-midi avec elle Alors, tu veux qu'on fasse quoi ? Discutons de tout et de rien J'accroche bien avec toi J'ai envie de plus te connaître Moi aussi Tout en nous baladant Nous avons commencé à parler des vies de chacune Donc, tu n'es pas de notre monde Non, je viens de la Terre J'ai traversé un cercle de champignons il y a déjà une éternité maintenant Par l'oracle Ça a dû être tellement dur pour toi de t'adapter à ce nouveau monde Énormément Je n'ai pas toujours été épargné depuis mon arrivée J'ai reçu beaucoup de missions, subi des coups durs J'imagine que ta famille doit te manquer Je me suis dessus l'espace d'un instant L'évocation de ma famille La perte des souvenirs Cela reste une douleur terrible et encore trop fraîche pour aborder le sujet Une partie de moi aurait envie de lui raconter cette niobe vérité Mais je ne la connais pas assez pour lui partager ce fardeau Beaucoup, oui N'en parlons pas alors Je vois bien que cela te fait de la peine Parlons plutôt de toi C'est tatoué de partout Est-ce que cela représente quelque chose en particulier ? Je suis intriguée Oui, je suis née avec Comment ça ? Je suis de la race des chimères A la naissance, nous naissons avec des tatouages sur l'ensemble du corps Réellement ? C'est impressionnant Tu trouves ? Haha, merci Comme tu l'avais deviné, il représente bien quelque chose Laisse-moi quelques minutes pour réfléchir à comment t'expliquer tout ça Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo Pour faire simple, chaque chimère qui vient au monde ne vient pas seule Tu as un jumeau ou une jumelle ? Non Je sais qu'on pourrait appeler une âme sœur Une personne qui m'est promise par les dieux Celle que tu es censée aimer ? Exactement Il arrive que certaines chimères naissent sans âme sœur ? Impossible Par contre, il existe des chimères dont l'âme sœur ne fait pas partie de notre peuple Elles naissent sans tatouages et cela rend leur recherche plus difficile Ton âme sœur peut être n'importe qui donc Je veux dire, quelqu'un du même sexe, c'est possible ? Tout à fait Il existe même des chimères possédant plusieurs âmes sœurs Une de mes tantes, par exemple, était l'âme sœur de deux autres chimères Je vois, et du coup, qui est le Rueli de ton côté ? Tain Il s'appelle Tain Il est né dans le même village que moi, mais nous ne sommes ensemble que depuis deux ans Comment ça se fait ? Je n'ai jamais été d'accord avec ces principes des âmes sœurs J'ai toujours trouvé ça absurde En quoi le tatouage devait dicter ma vie et mes sentiments ? A l'époque, je trouvais que Tain n'était pas du tout fait pour moi Même s'il était très beau, je le trouvais simple et bête à mourir Il n'y va pas de main morte Qu'as-tu fait pour contrer ce système ? Je me suis enfui Je suis arrivée au QG en espérant y trouver enfin ma place Matin m'avait suivie Sérieusement ? Oui Il est resté quelques mois au village, mais ma présence lui manquait Alors, il est venu jusqu'ici pour me rejoindre Ça ne t'a pas ennuyé ? Au début ? Énormément J'étais partie pour qu'il ne soit pas continuellement dans mes pieds Et voilà qu'il débarque dans ma nouvelle vie J'étais très en colère Mais il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée Ça n'excusait pas son geste Cependant, cela faisait écrou en moi C'était comme s'il s'était directement adressé à mon âme Je ne te demande pas de m'aimer Je souhaite juste faire partie de ta vie Et être là pour toi si tu en as besoin Le simple fait de te savoir heureuse me comble Même si ton bonheur se trouve auprès d'un autre Alors j'espère que tu ne m'en veux pas Et si jamais tu veux vraiment que je parte Alors je partirai Je n'ai pas réussi à lui dire de partir Les mois et les années ont passé Chaque jour, je découvre un peu plus d'un Je réalise maintenant que je n'avais jamais pris le temps de le faire Quand nous étions au village Parce que tu avais l'impression que ce choix était imposé Sans doute C'est vrai que nous n'avions pas nos parents ou nos ancêtres ici Pour nous mettre la pression Malgré moi, j'ai été séduite J'ai compris que toute cette sottice que j'ai détesté tant Cette idiotie que j'abordais à temps Il était juste de la maladresse J'ai découvert un garçon d'une gentillesse sans commune mesure Des fois je me demande encore Des fois je me demande encore Comment il a pu trouver le courage de m'aimer Après tout ce que je lui ai fait J'ai été d'une prétention sans doute en son égard Et je ne lui ai fait aucun cadeau Pourtant il a toujours été là C'est très touchant Nous continuons de discuter de temps pendant un moment Et je ne vis pas les heures des feelings Quand ce fut l'heure d'aller me coucher Je compris que Youe possédait la chambre juste à côté de la mienne Je lui souhaitais alors une bonne nuit Et parti me coucher Nous n'avons passé que quelques heures ensemble Mais je la trouve vraiment sympathique J'ai un bon feeling Comme la veille J'ai travaillé jusqu'à 14h Quand ce fut fini J'ai pris tranquillement mon déjeuner A la cantine J'ai croisé le regard des arelles Avant qu'il ne parte L'arbreur en air Suspect Je devrais peut-être aller le voir Eh Karen Toi qui c'est tout Est-ce que tu es levé Zarelle ? Il est sûrement avec mon frère Si c'est le cas Sais-tu où est ton frère ? Non Tiens Jamon et Colaya discutent tous les deux A la gêne et pas dans le coin C'est étonnant Fasse Jamon Beaucoup Golem être dressé Par tous les dieux Moi avoir mission Protéger fille du Seigneur Alors moi attaquer Golem Moi avoir bondi sur un Et avoir arraché tête Lui tomber en poussière Jamon être très chanceux Alors Golem m'attaquer Moi courir d'en haut avec fille Pour que Golem passe suivre Jamon Nous être bloqués d'en haut Devoir attendre beaucoup de nuit Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Trois nuits après Fille être faible Car pas manger et mouiller Moi devoir me battre contre Golem Pour sauver elle Moi savoir que moi Pas être assez fort Pour battre Golem Fille comprendre ça Fille donner vie pour Jamon Moi échouer dans mission Oh je suis vraiment désolée Ça a dû être très difficile pour toi S'approcher de lui Et la prise dans ses bras Ils ont l'air de bien s'entendre Mon instinct m'a poussé A marcher jusqu'à la plage isolée Près de là Où nous avions eu notre rendez-vous Et pour le coup Il ne m'avait pas trompé Les arrêts près du rocher Je fallait le rejoindre Il ne m'a pas encore vue Alors j'en profitais pour l'observer Caché derrière cette semi-falaise Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait qu'il a caché quelque chose Sur le rocher En tout cas Il arrive à le soulever Avec une étonnante facilité Il regarde à droite À gauche Pour vérifier qu'il n'y a personne Il regarde vers moi Caché encore plus Je me suis plaquée contre la roche Et j'ai rien retenu de mon souffle D'instinct Ça va Je t'ai vue Mince Qu'est-ce que tu fais ? Rien du tout Il a le même air Qu'un gamin Qui vient de se faire surprendre Par ses parents En train de fumer On ne me la fait pas moi Raconte-moi tout Tu promets de garder ça pour toi Personne ne doit jamais rien savoir Tant que tu ne caches pas de cadavre Je te promets d'en parler à personne Eh bien Justement Quoi ? S'il te plaît Ne dis rien à personne Ce sera notre secret À toi et moi Elle C'est hors des questions Que je te couvre pour ça Alors je vais devoir t'éliminer Il a pris un air sadique Et a commencé À sortir sans pleurer Et Zarel Non Je plaisante Ce n'est pas drôle Espèce de crétin Très drôle Je suis vraiment morte de rire J'ai simulé un rire Tu m'as fait Tu m'as fait une de ces peurs Très drôle Je suis vraiment morte de rire J'ai simulé un rire Ça ne me perrait pas très sincère de ça Non je t'assure Je rigole très sincèrement Ha 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 Je suis t'approchée de moi Et il m'a passé la joie avec douceur Petite menteuse Plus sérieusement Tu trafiques quoi ? Vraiment Tu ne Tu le dis à personne Il a murmuré une incantation Et a soulevé le rocher À nouveau Afin d'en sortir un pot de miel C'est du miel de béco C'est une sorte de miel très rare Il est produit par un familier Et s'arrache à prix d'or Pourquoi tu te caches ici ? Parce que je n'ai confiance en personne En qui j'ai Ha ha Ce pot m'a coûté un bras en plus Ha ha Je comprends Tu en veux un peu ? Il m'attendit une cuillère Non Ne t'en fais pas Arrête de faire De manière Et profite Ok Fais-moi goûter ça J'ai pris une petite cuillère de miel Les saveurs se mélangèrent dans ma bouche J'avais les papilles submergées Par plusieurs saveurs Toutes plus fruitées Et délicieuses les unes que les autres Je n'arrivais pas à y croire Oh Mon Dieu C'est Délicieux Tu comprends maintenant ? Oh oui Beaucoup mieux Ça va J'ai du miel sûr Ça J'ai tenté de l'essuyer rapidement Ezarel approcha une main de mon visage Et essuya le miel qui se trouvait au coin de mes lèvres Ici Il a arrêté son geste l'espace d'un instant Et j'ai plongé mon regard dans l'océan Puis il s'est mis à me caresser la joue avec douceur Avant de se rendre compte de son geste et de retirer sa main Bon je Je suis contente que tu aies trouvé ça bon Ahem Ezarel a caché le poumiel derrière son dos Ezarel t'es là Enfin Miku te demande en salle du cristal Tu sais pourquoi ? Du tout Mais ça avait l'air sérieux Ok j'arrive Deux minutes Tes desserts pendant les trois prochains jours Hein ? Si tu veux que je garde ton petit secret Tu me donnes tes desserts pendant trois jours Ok A plus tard Sarah Karen est partie à son tour en me lançant un regard pack Cette interruption n'était pas vraiment privée à mon programme J'ai fini le travail pour aujourd'hui Je n'ai pas de mission particulière à faire Je crois qu'il ne me reste qu'à me tourner les pouces Sauf si je trouve un truc à faire J'ai fini le travail pour aujourd'hui 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 Oh, Youé, salut, ça ne va pas ? Non, pas du tout, elle s'est mise à pleurer, je, Youé, va prendre dans ses bras, s'il te plaît, non, ne me touche pas, je me suis réalisée, ok, comme tu veux, mais dis-moi ce qu'il se passe Mon copain, il n'est pas rentré hier soir, je suis sûre qu'il en voit une autre La veille, Youé m'avait longuement parlé de son fiancé, t'in Connaissant donc toute l'histoire de ce couple atypique, j'excusais totalement l'idée de l'adultère Vu combien il t'aime, je doute fortement qu'il en aille voir une autre Il est peut-être reparti en mission durant quelques jours et il a oublié de te le dire C'est vrai, c'est vrai que ce serait bien son style, haha Elle a essuyé une larme en rien Si tu veux, on peut commencer à aller chercher au QG et aller vérifier les rapports de mission en cours Ça ne te dérange pas ? Non, j'ai fini de travailler pour aujourd'hui, je suis toute à toi Nous avons frappé à la porte de la bibliothèque, mais personne n'a répondu Nous n'avons qu'à revenir plus tard Elle a l'air désespérée, à pauvres Il y a pas mal de monde ici En effet, séparons-nous J'interrogeais quelques personnes au sujet de teint Malheureusement pour Youé, personne ne l'avait vue Youé avait tenté d'interroger plusieurs groupes de femmes, près d'un stand de bijoux Mais elle s'était heurtée à un petit problème de communication Qu'est-ce qu'elles t'ont dit alors ? Rien, elles m'ont complètement ignorée Mais bon, il faut dire que les bijoux sur les étagères étaient tellement beaux Je peux comprendre qu'ils retiennent totalement leur attention A mon avis, elles n'avaient sûrement pas d'informations de toute façon Je commence à me demander si quelqu'un en a Mais je ne désespère pas, on va le retrouver Bonjour, mademoiselle C'est moi à la recherche d'un jeune homme Il est grand, très musclé, avec des yeux verts et des cheveux noirs attachés Il porte un atébat Il a des tatouages sur les bras Ils sont comme les miens Je suis désolée, mais ça ne me dit rien Moi non plus Hiiii Anibis, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est ton famille ? Il est adorable Anibis s'est mis à grogner vers Yui Je suis désolée, il est plutôt adorable d'habitude Oh non, ne t'en fais pas Je n'ai jamais été très amie avec les familles Elle est partie en courant J'en connais un qui n'aura pas de carré ce soir Eh Sarah, tu aurais une minute, maintenant ? Si possible, oui Désolée, jeune mon ami Nous sommes à la recherche de mon petit ami Qui ça ? T'as ? Ah, je ne me souviens plus de qui c'est C'est un membre de la garde de l'ombre Il fait à peu près ma taille des cheveux noirs avec un athéba Il a des tatouages au niveau des bras Il n'a sûrement pas dû venir souvent à l'infirmerie Il n'est pas étonnant Il n'est pratiquement jamais malade ou blessé Ça explique pourquoi tu ne l'as jamais vue, Euline ? Sans doute Tu viendras me voir quand tu pourras J'ai une petite surprise pour toi Ah bon ? Quoi ? Tu verras bien, ciao Elle a l'air gentille Euline ? Oui, très Tu ne l'as jamais vue ? Ça n'est pas mon âme sur pour rien, tu sais Moi non plus, je ne suis jamais malade Je vois, chanceuse J'ai l'impression d'y passer mon temps, moi Oh ma pauvre Youif a une tête d'enterrement Je me dois d'être raisonnement positive Je suis sûre qu'on va le retrouver Ne perds pas espoir Tu as raison Je devrais avoir confiance en lui et... En toi Tu te démènes pour moi, c'est adorable Merci, tu m'as vraiment redonné un sourire là Tant mieux Tu sais, je ne mens pas quand je te dis que je suis sûre qu'on va le retrouver Je le sens tout au fond de moi Où ? Hein ? Qui a fait ce bruit ? C'est horrible le bruit ? Haha, je crois que l'une d'entre nous est morte de faim Oui Oui Un peu Mmmh, ça sent bon ici J'avoue, ça me met vraiment en appétit Bon alors, qu'est-ce que tu choisis ma belle ? Ton plat qui sent si bon Ah, bon choix Personnellement, j'ai super faim J'ai hâte d'avoir quelques instants de répu pour pouvoir me servir Je suis désolée, mais je ne pense pas que je... Je pense que je ne vais rien prendre J'ai vraiment l'estomac noué à cause de ça Tu devrais quand même manger quelque chose Au pire, plus tard Oui, je reviendrai si jamais j'ai faim C'est comme tu le sens Encore heureux ? Je vais quand même te prendre une soupe en supplément Tu n'es pas obligée ? Je vais plisser les yeux en direction de Yui pour qu'elle se t'aise D'accord Tiens, voilà ta soupe en supplément Merci Nous sommes partis nous asseoir Et je vis alors une ombre nous suivre de près Voilà, Ezarel Hé, tu viens ? Si ça ne dérange pas Jeter un oeil à Yui qui m'a fait comprendre la tête que ça ne la dérangeait pas Allez, viens Dis-moi, tu n'as rien dit à Karuto ? Tu sais, à propos de la plage Qu'est-ce qui s'est passé à la plage ? J'ai promis de garder ce secret pour moi Je vois, pas de soucis Merci J'ai juste eu l'impression qu'il savait Regarde ce qu'il m'a servi Il a une sorte de ragoût à l'allure immense En effet En effet Tu peux prendre la soupe que Sarah a pris en supplément ? C'est prise pour toi ? Vraiment, je n'ai pas faim Je lui donne avec plaisir J'ai tendu la soupe à Ezarel J'aurais préféré qu'Yui mange un peu Tu es sûre ? Oui, bien sûr Ne faites pas ta misjurer, il mange Ez Merci, c'est vraiment super sympa T'as fait de quoi de beau aujourd'hui ? Sarah m'a aidé à chercher mon petit ami toute la journée Il a disparu depuis hier Malheureusement, personne ne sait où il est Tu sais peut-être le nom des personnes parties en... Tu sais peut-être le nom des personnes en mission actuellement ? Oui, mais je ne suis pas habilitée à tant pas à en parler Depuis qu'on restructure un peu tout le QG et la hiérarchie Ce type d'information est confidentielle Comment ça ? Pour éviter de nouvelles fuitures Tu sais quoi ? On a bien décidé de ne pas donner d'informations On a décidé de ne pas donner d'informations sans autorisation des personnes chargées de l'affaire Dans ton cas, tu devrais aller voir Icar On a essayé, mais la buvete qui était fermée Je ne peux pas plus... Je ne peux pas aider plus Désolée Je... Oui, il s'est mis à pleurer Les arrêts semblent impassibles devant son châin C'est quand même abusé T'as disparu depuis hier et personne ne semble se sentir concerné On l'a cherché partout dans le QG Il est impossible de savoir où il se trouve J'aimerais bien t'aider, mais je ne vois même pas qui est ce gars Vous n'avez pas de trombinoscope ? On avait Et je te rappelle qu'on est pas mal dans la garde Je ne peux pas me souvenir de tous les visages J'arrive à retenir ton prénom, déjà Alors estime-toi heureuse Je ne trouve pas cela drôle, les arrêts Ils ne se rendent pas compte de l'état dans lequel se trouve Yui Il est aveugle ou quoi ? Ton comportement est purement inadmissible Comment tu peux faire de l'humour dans un moment pareil ? Hé, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu montes aussi vite sur tes grands chevaux ? Je ne monte sur... Je ne monte pas sur mes grands chevaux Et ce qui m'arrive, c'est que Yui Se fait un sang d'encre pour la disparition de son petit ami Qu'après l'évasion de Nightly Vous devriez faire plus attention Mais non ! Toi, t'es là, en train de t'empiffrer Et de faire de l'humour devant elle Sarah... Ne t'en fais pas... Je... Je n'ai même pas conscience que tes propos sont blessants pour elle Pour elle ? De... Il serait grand temps de grandir un peu Et de cesser de te regarder nombril en faisant tes blagues à deux manins Ce n'est pas parce que tu n'as pas de sentiments et d'émotions que personne n'en a Sarah... Allez viens, on s'en va De rage, j'ai poussé le bol d'un geste vif renversant sa soupe Et j'ai tourné les talons Il m'a vraiment mis hors de moi Quoi ? Mais... Sarah ? Je suis révoltée par son comportement Comment peux-tu le rester de mordre ? Je n'arrive pas à me calmer Sarah, ça va ? Si je lui parle, je vais exploser et je n'ai pas envie qu'elle subisse mes foudres J'ai besoin de me calmer un peu D'accord Je suis là si jamais... Je ne peux plus me retenir, j'ai besoin d'évacuer Quelle abruti ! Il est sérieux ! J'ai envie de lui trembler, là tout de suite ! Mande d'incapables Sarah, je crois qu'ils ne pouvaient sincèrement rien faire pour nous Rien faire ? Tu crois vraiment que la gardienne d'incident ne peut rien faire quand elle le veut bien ? Ils ont bien été capables de m'effacer de la mémoire de ma famille Alors pouvoir nous dire si son petit ami habillé dans une mission devrait être à leur portée Quoi ? Effacer des... souvenirs ? Oui Tout le moment, je n'avais pas réalisé que Yui n'était pas au courant Je me sentais tellement proche d'elle que j'en avais omis le fait que je ne la connaissais que depuis peu Je lui ai expliqué alors toute l'histoire, me sentant pleinement confiance à ses côtés Elle fut horrifiée, mais peu étonnée de ce qui m'était arrivé La garde a toujours utilisé des moyens assez controversés quand il s'agissait d'assurer leur propre sécurité Je n'ai jamais consigné cela, même si je peux le comprendre Je me sens tellement révoltée face à cette immobiliste permanente la garde Tain est potentiellement en danger et eux restent de marbre Tu ne penses qu'à eux sans voir qu'ils font souffrir des gens autour d'eux ? J'aimerais qu'ils cèdent de se regarder nombrer et qu'ils agissent enfin pour une cause digne de ce nom Oui, tu as raison Je suis encore en train de ruminer et de fulminer suite à ce repas désastreux Je n'arrive pas à baisser en tension Sarah, je peux te parler ? Hum, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais te remercier de toute l'énergie que tu as déployée pour m'aider, mais... Mais ? Je... je ne sais pas comment te dire ça Tain et mon petit ami Je sais, et... Tu ne le connais pas du tout et tu es beaucoup plus outré que moi par sa disparition et le manque de soutien que m'adresse QG C'est normal, leur attitude est révoltante Peut-être, mais cela ne te concerne pas directement C'est moi qui devrais être révoltée C'est moi qui aurais dû crier sur ce jeune homme, pas toi Mais il l'a méritée ! Il n'écoutait rien ! Je suis désolée, mais je préfère continuer ma recherche toute seule Ne pense pas que je te jette après à t'avoir utilisée Je me sens juste mal de t'avoir mis... de te voir dans cet état par ma faute Oh mais... Je me sens flouée pour le coup C'est mieux ainsi Tu dois avoir bien mieux à faire Pas vraiment Mais je comprends Eh bien, bonne recherche Je suis partie en courant Je dois bien avouer qu'après toute l'énergie que j'ai dépensée pour l'aider dans ses recherches Je suis vraiment vexée En y repensant plus au calme, je devais bien avouer que Yui n'avait pas totalement tort Je m'étais sans doute trop énervée durant le repas Cette colère qui était montée en moi m'avait envahie à une vitesse impressionnante Sans que je ne puisse la contrôler Maintenant que j'étais seule Je me repassais mentalement les moments que j'avais passés avec Yui Et je réalisais que mes réactions avaient été plus qu'exagérées Je crois que j'ai quelques excuses à faire Tu vas encore me crier, tu es partir comme une tuerie ? Ou ? Ou alors tu comptes me mettre une claque ? Je suis désolée Pardon ? Pour tout à l'heure Je suis désolée de m'être énervée Cette situation ne me regardait pas et je n'aurais pas dû autant m'impliquer Elle ne concernait que Yui Qui ça ? Yui, la jeune femme qui était avec nous au repas Souviens-toi Quelle femme ? Tu rigoles, j'espère ? Elle t'a quand même fini son repas Je pourrais faire l'effort de te rappeler d'elle Sarah Je sens la colère qui monte à nouveau en moi C'est inexplicable Mais elle me ronge de l'intérieur avec une violence inouïe Je ferais mieux de partir avant de lui crier dessus à nouveau Laisse tomber Je ne sais vraiment pas comment il arrive à me faire sortir mes gonds Comme ça Je... Je ne me reconnais plus J'entends quelqu'un pleurer Qui est là ? Allez Allez-vous-en Yui, c'est toi ? Sarah ? Je suis tellement désolée, j'ai été horrible avec toi Mais... Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui se passe ? Putain... Ils... Je les ai entendus en parler Yui... Il est... Il est mort Je retourne sur un repas des plus... Mouvementés Je ne monte pas sur mes grands chevaux Est-ce qu'il... Et ce qui m'arrive C'est que Yui se fait un sang d'encre pour la disparition de son petit ami Qu'après l'évasion de Nightly vous devriez y faire attention Mais non, toi, t'es là à t'empiff... En train de t'empiffrer et de faire de l'humour devant elle Tu n'as même pas conscience que tes propos sont blessants pour elle ? Pour elle ? De... Il serait grand de grandir... Il serait grand temps de grandir un peu et de cesser de te regarder nombril en faisant tes blagues à deux manins Ce n'est pas parce que... Ce n'est pas parce que tu n'as pas de sentiments et d'émotions que personne n'en a Allez, allez, viens, on s'en va De rage, elle a poussé mon bol renversant ma soupe avant de tourner les talons Quoi ? Mais... Sarah ? Moi qui pensais passer un bon moment avec elle Alors que nous discutions de manière plutôt sensée Elle s'était mise à me crier dessus sans que je ne comprenne pourquoi Du reste, cette conversation m'avait inquiétée Quelque chose clochait qui était cette Yui dont elle parlait ? Pourquoi est-ce que c'était comme si elle était à nos côtés ? Je devais trouver des réponses et décider d'en faire part au gars Nous devrions en parler à Miku Si Naiti se cache derrière tout ça, nous sommes dans le pétrin Allons-y dès maintenant Nous savons désormais ce dont elle est capable Mieux vaut ne pas perdre de temps Quand je suis arrivée à la salle du cristal avec les gars Eftan et Miku discutaient ensemble Je pense que le peuple des Amazons pourrait nous fournir de la poussière Il semblerait que de nombreuses fées aient trouvé refuge dans leur domaine Super, ce sera parfait Tu peux te charger de prendre contact avec elle ? Moi ? Avec les Amazons ? Miku ? Je réfléchis trop vite Les cigars sont chargés, je crois qu'elle y a déjà quelques contacts On peut vous parler un peu ? A quel sujet ? Sarah ? J'ai lui expliqué tout de A à Z Le repas avec Sarah Ses propos confus et obscurs au sujet d'une certaine Nui Et nos hypothèses concernant les responsabilités potentielles de Naitili dans cette affaire Si c'est le cas, nous avons vraiment un gros problème Hum, cela m'étonnerait beaucoup que Naitili soit dans le coup Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Nous avons vu que Naitili était une jeune femme d'une violence sans pareil Cela me semblerait étrange qu'elle s'infiltre comme ça, avec subtilité Et puis, tu as bien dit que Sarah semblait parler à une certaine Nui Comme si elle était avec vous C'est exact Elle voit peut-être réellement quelqu'un Je veux dire, nous savons qu'il existe des races de féerie capables de se rendre invisibles Tu sais très bien que nous avons un sort contre ça Peut-être qu'il ne fonctionne plus ? Nous devrions tout d'abord vérifier cela C'est vrai Névra, Valquion Vérifie que le sort est encore fonctionnel Et si ce n'est pas le cas, renforcez-le Relancez-le Ezarel, Espienne, Sarah Leftan, je veux que tu cherches des informations sur une possible possession Contacte toutes les personnes que tu connais C'est c'est petit d'avoir des informations dans ce domaine Quant à moi, il faut que je prévienne moi Je pense qu'il va falloir étudier les auras et les esprits autour de nous Ok Quel abruti ! Il est sérieux ? J'ai envie de l'étrangler ! Là, tout de suite ! Bande d'incapables ! Rien faire ! Tu crois vraiment que la garde de ta sante ne peut rien faire quand elle le veut bien ? Ils ont bien été capables de m'effacer de la mémoire de ma famille Alors pouvoir nous dire si ton petit ami est bien en mission devrait être à leur portée Elle parle bien toute seule Et bien sûr, elle est en train de parler à mon sujet Elle élève la voix maintenant On dirait qu'elle simule une dispute Mais à qui croit-elle parler ? Une part de moi aurait envie de la rejoindre et de l'étreindre Je dois bien avouer que je n'aime pas la voir dans cet état Non, je dois continuer de l'observer sans intervenir Elle semble totalement perdue Elle l'air comme un zambé dans les couloirs du QG Mince ! Elle m'a vue Elle ne doit pas savoir que je l'ai spionné Allez, Zarel ! Sors-lui le grand jus Tu veux encore me crier dessus et partir en mode folle dingue ? Ou alors tu comptes me mettre une claque ? Je suis désolée Pardon ? Pour tout à l'heure Je suis désolée de m'être énervée Cette situation ne me regardait pas et je n'aurais pas dû autant m'impliquer Elle ne concernait que Yui Qui ça ? Oui, la jeune femme qui était avec nous au repas, c'est bien toi Quelle femme ? J'aimerais qu'elle m'en dise plus Mais je ne sais pas comment lui faire comprendre qu'elle n'existe pas Tu rigoles j'espère ? Elle t'a quand même filé son repas ? Tu pourrais faire l'effort de te rappeler d'elle ? Sarah ? Laisse tomber ! Non mais attends Est-ce que je peux être abruti ? Faut que je la retrouve Je l'ai cherchée à travers tout le QG Je dois me rendre à l'évidence Je ne sais pas où elle se trouve Je suis partie voir Miko pour l'informer de ce qui s'était passé J'ai perdu la trace de Sarah Je me sens tellement incapable Je supporte difficilement l'échec Si tu es ici, j'ai mon doute Tu as pu voir quelque chose ? Oui, elle parlait toute seule Hum Le putain a dit nouveau et les garçons aussi Je vous écoute Plusieurs membres l'ont vu discuter avec quelqu'un qui n'était pas là Les noms de Yui et Tain ont été entendus plusieurs fois Et des membres nous ont signalé que les familiers dits félins étaient souvent affolés ou énervés Beaucoup ont également déclaré avoir eu des sensations étranges près de Sarah Ils ont eu froid, ont reçu des décharges d'électricité statique Et on nous a signalé que plusieurs appareils magnétiques n'ont fonctionné plus Je n'ai rien ressenti de particulier avec elle pourtant Ces témoignages viennent plus ou moins du même genre de personnes Des femmes Qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous avons affaire à une entité qui ne se manifeste qu'en présence de femmes Je confirme J'ai pu discuter avec Sarah La conversation était des plus normales Mais j'avais une drôle d'impression Comme si nous n'étions pas seules Je n'ai rien dit parce que je pensais que j'étais un peu fatiguée Mais après avoir vu mon état de santé Je suis au mieux de ma forme Il n'y a pas d'explication logique à ce sentiment Quel genre d'entité ? On voit regarder Miku avec inquiétude Une âme perdue Nous avons pu prendre contact avec quelques anciens membres du QG Maintenant à la retraite L'un d'entre eux dit qu'une certaine Yui a existé ici Il y a plus d'une cinquantaine d'années Ce qu'il nous a dit De ce qu'il nous a dit Elle serait morte lors d'une mission Et elle n'aurait pas eu les derniers sacrements de son peuple C'est sûrement son esprit errant que Sarah a vu Les œufs sont assez proches des esprits Je l'aurais senti Elle est issue d'un peuple très particulier Les Chimères Les Chimères Leur âme ne peut trouver le repos Tant que leurs parts qui la composent ne sont pas rejointes dans l'au-delà Pourquoi ne s'est-elle pas manifestée à vous ? Je ne sais pas Elle devait sans doute dormir en attendant qu'ils sont bien aimés la rejoignent Tant ? Lui-même Bien, on n'a plus qu'à le retrouver et tout est réglé Ce n'est pas si simple Tant est mort Il s'est noyé lors d'une expédition en mer Et nous n'avons pas retrouvé la trace de son corps J'ai envoyé Entra fouiller les fonds aux environs Et prendre contact avec les autres peuples de Sirène des alentours Nous n'avons aucune réponse à Vram pour le moment Qu'est-ce qui pourrait arriver à Sarah si nous la laissons dans cet état ? Je... Je... Je m'en charge Selon certaines légendes Quand une Chimère n'arrive pas à retrouver son âme sœur Elle... Elle se laisse mourir Et nous pensons que... Que ça pourrait lui venir à l'esprit Comment ça ? Yui est déjà morte, elle ne peut pas l'être à nouveau ? Comme tu l'as dit, Sarah était très étrange Elle ne se... Ressemblait pas Où veux-tu en venir ? Nous pensons qu'il est possible que Sarah ait été possédée par l'esprit de Yui Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive Son esprit est plus vulnérable qu'avant après ce qu'il a subi Yui ne sait probablement pas qu'elle est morte Il y a de fortes chances pour qu'elle tente de mettre fin à ses propres jours en utilisant le corps de Sarah Enfermant Sarah, le temps qu'on règle tout ça Aise Les personnes l'ont vu sortir du QG Personne ne sait plus où elle se trouve dorénavant Quoi ? Ton sang, c'est de ma faute Je n'aurais pas dû perdre sa trace Rassure-toi, j'ai une solution Nous allons invoquer l'esprit de Tain parmi nous et lui demander d'intervenir Cependant, il nous faut un bien matériel lui ayant appartenu Et c'est là que tu me dis que par miracle, vous avez justement quelque chose qui lui appartient Si seulement... Je vois Je vais envoyer les hommes pour la retrouver C'est déjà fait ? On fait quoi alors ? On cherche cet objet Grâce à quelques rituels Nous savons... Nous savons qu'il y a quelque chose ayant appartenu à Tain dans le QG Il ne nous reste plus qu'à trouver... Qu'à trouver où ? Quelques heures plus tard, une jeune femme inquiète Espionne une conversation Tu es sûre de ce que tes contacts t'ont raconté ? Absolument Tain est mort, il s'est noyé au large des côtes d'elle Et si nous ne retrouvons pas son âme, nous... Non Je me suis enfuie Les larmes me montent aux yeux Comment... comment est-ce... est-ce possible ? Tain, il ne peut pas être mort Je ne veux pas y croire Je ne peux pas rester ici Arrivée sur la plage, je me suis effondrée en pleurant Une douleur m'a prise au ventre Je me sens abandonnée et s'y désemparée Qui est là ? Allez, allez vous-en Youé, c'est toi ? Je crois reconnaître cette voix... Je crois reconnaître cette voix... Sarah ? Je suis tellement désolée, j'ai été horrible avec toi Mais... Pourquoi tu pleures ? Qu'est-ce qui se passe ? Tain... Il... Je les ai entendus en parler Youé... Il est... Il est mort Comment ça ? J'ai entendu ces deux jeunes femmes en parler, elles l'ont dit Qui ? La Kitsune et la Fangwa Niko et Wangwa ? Je suis désolée, Youé Qu'est-ce que je veux faire sans lui ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Youé... Il est sûrement en train de m'attendre quelque part là-bas Et je... Si jamais il ne m'attendait pas Et qu'il trouvait une autre âme avec laquelle trouver la paix Je... Je ne supporte pas cette idée Je dois le rejoindre Le rejoindre ? Mais le rejoindre où ça ? Là-bas J'ai couru vers l'horizon J'ai entendu les pas précipiter de Sarah dans mon dos Tu es folle ? Mais... Mais... J'ai mal... Sans lui, je... Tu crois vraiment que Tain voudrait ça pour toi ? Tu penses sincèrement qu'il voudrait que tu te tues par amour pour lui ? Tu avais envie que tu vives même... Même sans lui ? J'en suis persuadée Sarah... Je... Rappelle-toi tout ce qu'il voulait pour toi C'était que tu sois heureuse Même s'il n'était pas à tes côtés Mais c'était lui qui me rendait heureuse Youé... Je ne peux comprendre la douleur que tu ressens car... Je... Je n'ai jamais été amoureuse auparavant Mais je me dis que quelqu'un qui aime ne voudra jamais que son âme sœur se fasse du mal pour lui La tristesse me submergea totalement tandis que Sarah s'approchait de moi pour m'étreindre Une décharge électrique traversa nos deux corps et elle s'effondra dans l'eau en s'étendant de douleur C'est alors que je compris ce qui m'arrivait Je n'étais plus vraiment moi-même Je n'avais plus ce qui me permettrait de le rejoindre dans l'au-delà Je n'étais plus... Faites de chair Notre réalité s'imposait à moi et me transperçait de part en part inclaquable Je regardais alors Sarah et compris ce que je devais faire Je... Je suis désolée Fort de ma lucidité nouvelle Je pris possession du corps de celle qui fut mon amie pendant ces derniers jours Comment tout cela avait-il pu arriver ? J'en avais aucun souvenir mais... J'y étais Seule devant l'immensité de l'océan que je savais que j'y étais Cet endroit qui me permettrait d'aller là où je devais aller Cet endroit qui me permettrait d'embrasser ce que je désirais le plus au monde Il ne tenait qu'à moi d'avancer dans cette eau glacée et froide comme la mort qui m'attendait Non ! Ne fais pas ça ! C'est toi ? C'est vraiment toi ? Bien sûr que oui ! Retour vers Ezarel déterminé à contacter l'esprit de Thun avant le grand drame Un plan pour trouver quelque chose lui ayant appartenu ? Le rituel de la conservatrice ? C'est un sort arcadien ça ! Il n'en existe plus ! Cela me paraît compliqué ! Compliqué mais pas impossible ! Allons-y alors ! Ni une ni deux, j'ai suivi Mwangwa à la bibliothèque pour lancer ce sortilège La chance n'avait jamais été de notre côté Mais cette fois-ci le vent semblant à tourner Et une faible lueur parut sortir de mon corps pour me guider Et Zarel, est-ce que tu vois quelque chose ? Oui, c'est presque imperceptible mais je le ressens Vas-y alors ! Cette lueur, je n'arrive pas à savoir où elle me mène Mais il faut que je la suive malgré tout Les lumières se sont rassemblées autour d'un même point Je crois que c'est ici que se trouve l'objet que je cherche Sans même avoir un seul outil, je creusais à main nue dans la terre Pour trouver ce que je cherchais La terre était étonnamment meuble Comme si elle faisait tout pour m'aider C'était tellement étrange Rapidement, je trouvais une petite boîte ornée de symboles creusés Je l'ouvrais pour découvrir une vague de plus singulière Instantanément, je suis que c'était l'élément qui nous permettrait d'invoquer l'esprit de Teint parmi nous Jamon, laisse-moi passer J'ai cru à la salle du cristal J'ai trouvé l'objet C'est vrai, c'est mon voisin Miko ferma les yeux pour se concentrer Et une fine pellicule bleutée l'entoura Je sentis alors une grande puissance émane d'elle Après quelques minutes à sonder le bijou sous le regard bienveillant de Wang Wa Elle sortit de sa trance Oui, cet objet est encore chargé d'énergie Wang Wa, nous allons pouvoir parler à ce jeune homme Si, nous et Zarel Leftan, nous allons avoir besoin de toi, comme tout à l'heure Bien sûr J'ai suivi Miko jusqu'à la bibliothèque pour exercer le rituel Bien, il est temps de commencer le rituel Leftan, place-toi au nord du cercle d'invocation Zarel, mets-toi au sud Wang Wa et moi seront respectivement à l'est et à l'ouest Maintenant répétez après moi Toi qui vis qu'une aguerre, nous requérons dorénavant ta lumière Dans ce cercle, nos mains nous joignons Manifeste-toi ici pour que nous posions nos questions Une lueur bleutée se dessina autour de nous Elle ressemblait à celle qui était sortie de mon corps quelques heures plus tôt Elle convergea vers le centre du cercle d'invocation Et se modela en une forme anthropomorphique Miko s'est alors adressé à lui d'un ton solennel Âme perdue, toi qui nous fais l'honneur de ta présence au sein de ce cercle sacré Es-tu celui répondant au nom de Tain ? Oui Tain, es-tu celui dont l'âme est complémentaire à celle de la Chimère Yui ? Oui Je suis Miko, gardienne des âmes de ce QG Je t'invoque ici aujourd'hui pour solliciter ton aide Que se passe-t-il ? Miko expliqua la situation à Tain qui parut dévastée par ce qui s'était passé Vous avez raison, je pense que votre ami est en danger Mais j'ai dormi tellement de temps dans cet anneau que je... Je n'ai pas assez d'énergie pour vous aider Comment pourrions-nous vous en donner ? Nous avons vraiment besoin de vous Je... Laissez-moi prendre possession de l'un d'entre vous Prenez possession de moi Hum... Je préférerais que ce soit un homme si vous me permettez Pourquoi donc ? Sans vouloir vous vexer, je connais ma compagne Et me voir aussi proche d'une autre femme pour avoir l'effet inverse de celui escompté Ha ha, je comprends Il y a certaines personnes qui me font aussi cet effet parfois Miko a levé les yeux au ciel Prenez possession de mon corps alors Zarel, je m'en charge Laisse l'Eftan Sarah s'est enfue par ma faute C'est à moi de faire ce sacrifice Bien Un éclat blanc perça les alentours Et bientôt je n'entendis plus que le silence glaçant de mon propre esprit Immobile, j'étais prisonnier de moi-même Je voyais les choses sans pouvoir agir Tain s'était complètement emparé de mon corps Maintenant, si vous me le permettez, je vais retrouver Youi Nous vous suivons Non, votre présence risque de la braquer et... C'est quelque chose que je dois faire moi-même Je suis désolée de tout le mal qu'elle a causé Bien, je crois que nous n'avons pas le choix Nous vous faisons confiance Ramenez-nous Sarah, je vous en prie Concentre-toi Tain Où Youioué peut-elle bien se trouver ? Selon nos informations Elle n'est assurément plus à l'intérieur du QG Elle n'est assurément plus à l'intérieur du QG Nous devons la trouver vite Je sais que la question que je vais te poser semblera étrange mais... Comment suis-je mort ? Je ne m'en souviens pas Hum... On nous a dit que tu t'étais noyée Où ça ? Au large des côtes d'elle Je comprends mieux pourquoi nos âmes n'ont pas réussi à se retrouver Je sais où Youioué est partie Elle s'est sûrement mise en tête de me retrouver Littéralement Elle est ici Je le sens Je dois la rejoindre Lorsque j'arrivais J'ai pu observer la silhouette reconnaissable entre mille de Youioué Elle se tenait face à l'océan avec toujours autant de candeur Mais en la voyant s'avancer dans l'eau Mon cœur se serra et je ne suis retenir un cri d'angoisse Non ! Ne fais pas ça ! C'est toi ? C'est vraiment toi ? Bien sûr que oui Mais... Comment est-ce possible ? Je t'ai cherché dès qu'ils m'ont appelé Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à te rejoindre Je t'ai perdue Je ne trouvais plus mon chemin J'étais sur le point de plonger Je pensais que c'était le seul moyen de te retrouver Nous sommes ensemble maintenant Ne t'en fais plus Le serons-nous pour toujours ? Tout ce temps passé loin de toi Je ne veux plus jamais vivre sans toi Je me suis avancée près d'elle et j'ai tourné mon visage de moi Je me suis avancée près d'elle et j'ai entouré son visage de mes mains La chaleur de sa peau m'a tellement manqué Laisse-moi être à tes côtés jusqu'à la fin de l'éternité Mon amour Embrasse-moi Brûlant le désir ardent pour celle que j'aimais Je posais mes lèvres sur les siennes Je sentis son corps s'appuyer contre le mien Ses lèvres douces comme la soie m'avaient tant manqué Je n'avais pas envie de les quitter Je voulais rester accrochée à elle pour toujours Je sentis une lumière nous soulever Je serais Yui contre moi le plus fort possible Je n'avais pas envie d'être arrachée à elle encore une fois Qu'est-ce que... Où suis-je ? Je suis désolée Désolée pourquoi ? C'est Yui et... Je crois que c'est un... J'ai beau les appeler, ils ne m'entendent pas De t'avoir fait languir toutes ces années quand nous étions enfants De... De ne pas avoir réussi à te retrouver et de m'être endormie Tu n'as pas à t'excuser Je ne t'en veux pas J'aurais dû te protéger et être là quand tu en as eu besoin Sarah, je sais qu'une part de toi m'entend Je... Je suis désolée d'avoir pris possession de ton corps Et d'avoir mis ta vie en danger J'espère que tu sauras me pardonner un jour Yui, je crois que c'est le moment Oui Adieu Sarah Merci d'avoir été mon amie pendant ces quelques jours Yui, attends Je te pardonne Dans un éclat de lumière, j'ai vu les esprits de Yui et de Thun s'effacer devant moi Lorsque je rouvris les yeux, mes lèvres étaient posées contre celles des arelles dans un baiser des plus passionnés Enivrée par une énergie qui, bien qu'affamilière, ne me paraissait pas être la mienne Je me laissais aller à des gestes de tendresse Une voix résonnait dans ma tête Celle de Yui, elle me disait adieu encore une fois C'est alors que mon corps fut à nouveau pleinement mien Je stoppais notre baiser et me détachais de ses lèvres avec douceur Sarah, je ne dis rien, je sais Je ne pouvais pas lui en vouloir pour se baiser Nous n'étions pas nous-mêmes Possédés par d'autres esprits, celui-ci ne signifiait rien Et pourtant, j'ai encore envie de sortir ses lèvres contre la mienne Tout ceci est tellement étrange On pourrait mieux d'aller voir Miku Je ne me sens pas bien en l'eau Oui, et puis je pense qu'Aoline va vouloir s'assurer que tu vas bien A peine ai-je franchi la porte de la salle du cristal Que Wangwa s'est précipité dans mes bras Laura, que se louer, tu vas bien Oui, mais je dois avouer que je ne suis pas sûre de comprendre ce qui s'est passé Tout est un peu flou pour moi Eh bien, tu sais ton amie, oui Oui C'est en réalité un fantôme d'une ancienne membre de la garde Elle l'est morte il y a des années On ne sait pas pourquoi elle s'est réveillée d'un coup et a commencé à prendre possession de toi J'imagine que tu as dû te sentir différente depuis que tu l'as rencontrée J'essayais de me rappeler toutes les émotions que j'avais pu ressentir depuis notre rencontre Cette colère inexplicable qui me prenait sans crier garde Cette frustration de ne pas savoir où se trouvait un Et tous ces sentiments négatifs Plus j'y repensais, plus je réalisais que rien de tout cela ne me ressemblait Je me retournais vers Ezarel comprenant à quel point j'étais sortie de mes gants lors du repas Je suis désolée Je t'ai crié dessus pour rien Et quand je suis venue m'explicer J'ai vraiment été odieuse Ce n'est rien J'espère que je n'ai fait de mal à personne Non, rassure-toi Nous nous sommes juste faits beaucoup de soucis pour toi Discutant un moment de tout ce qui s'était passé Je compris mieux la situation en voyant Ezarel sortir de sa poche une bague qui ressemblait étrangement à celle que Chrome m'avait donnée Je ne fis pas le lien tout de suite Mon esprit était trop embrumé par ce que je venais de vivre Je me remémorais le cours de nos jours ensemble Notre première rencontre, cette journée passée à rechercher Ce repas catastrophique Ma colère suite à son manque de réaction Et cette dispute avec Yui durant laquelle elle m'avait accusé de la vampiriser Elle n'avait pas tort, enfin, pas vraiment Ensuite, il y avait eu ma tentative d'excuses ratées Puis les larmes de Yui quand elle avait appris la mort de Tain Je leur racontais tout ce que je savais Tout sauf une chose Se baiser sur la plage Qu'est-ce qui a fait que les esprits s'en sont allés ? Eh bien, je... Je regardais Ezarel comme pour avoir son aval Veuvions-nous tout avouer ou garder ce secret pour nous ? Je ne savais pas quoi dire et il parlait à ma place Je crois mes souvenirs qu'ils ont discuté Et de ce qui s'était passé Je n'étais pas vraiment moi-même C'est encore flou pour moi aussi J'imagine que le simple fait de se retrouver a permis à ces deux âmes de quitter notre monde Vous devez être épuisé Allez à l'infirmerie et Olin vous excultera Je vous ordonne ensuite d'aller dans vos chambres respectives pour vous reposer Pour ma part, je ne ressens plus aucune menace Les esprits du QG semblent des plus apaisés Il me reste une zone de flou à éclaircir Nico, j'avais une question avant Aussi jeune et Yui Je t'écoute Quand j'y repense, je trouve le comportement de Yui vraiment étrange Je veux dire, elle a vécu ici il y a très longtemps Et les personnes qu'elle a côtoyées en ce temps sont soit mortes, soit vieilles Pourquoi n'a-t-elle pas remarqué ces nouveaux visages ? Et que J'ai dû changer lui aussi Elle aurait dû voir tout ça, non ? Je suppose qu'elle s'est simplement volé la face Comment ça ? Admettre qu'elle était morte était sans doute trop difficile pour elle C'est vrai Je ne sais pas si j'arriverai à le comprendre, cela m'arrivait Merci de ta réponse en tout cas Pose-toi bien Eulen m'a ausculté pour voir si tout allait bien et le bilan semblait des plus positifs En ce qui concerne ton mental, ce sera à toi de me dire dans les prochains jours Il est possible que tu te sentes encore bizarre et pas vraiment toi-même Si c'est le cas, n'hésite pas à venir me voir Je vais être très franche avec toi, Sarah Ce n'est pas la première fois que tu te fais posséder J'imagine que c'est ton côté humain qui te rend si vulnérable sur ce point Je vais essayer de trouver une solution Je suis désolée Ce n'est pas de ta faute, personne n'est invincible Je tiens juste à te protéger du mieux que je le pourrais D'accord Et Zarel, attends tout Je lui ai adressé un sourire timide et j'ai sorti de l'infirmerie Je lui ai remis de me reposer comme la conseiller Miko Une fois dans ma chambre, je me déshabillais et observais mon reflet sur la vitre J'avais beau reconnaître mon corps, quelque chose paraissait avoir changé en moi Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus Pour éviter de repenser à ça, je partis me coucher après avoir enfilé une nuisette En fouillant dans mon sac, j'ai retrouvé la bague Celle que Chrome m'avait donnée Je compris alors que c'était à cause de cette bague que l'esprit de Yue s'était réveillé Tous ces sentiments m'avaient alors transpercé et possédé avant même qu'elle ne s'empare de mon corps J'ai alors ressenti le besoin de la mettre autour d'une chaîne que j'ai portée à mon cou Je suis partie me coucher juste après Une bonne une sommeille me fera le plus grand bien Toc toc Qui peut être ici à cette heure-ci ? Zarel, qu'est-ce que tu fais ici ? Sarah, je n'ai pas cessé de penser à toi depuis ce baiser Sans dire un mot de plus, il s'avança vers moi et m'embrassa avec fureur avant de me coucher sur le huit Je n'arrivais pas à contrôler mes sentiments à l'égard des Zarel Mes mains exploraient son corps tout entier, chérissant chaque partie de sa peau Je lui ai arraché un un de ses vêtements, me laissant totalement submergé par ma propre fougue Et lui aussi s'embrasait à mon contact, soulevant doucement le tissu de ma nuisette Je n'avais qu'une envie de laisser aller à ce désir ardent qui me consumait Aise Je me réveillais d'un coup Tout cela n'était qu'un rêve, un simple rêve Mais je sentais encore en moi la chaleur de notre étreinte Dehors, le soleil était levé, sûrement depuis quelques heures Ce rêve était tellement réaliste Qu'est-ce qu'il... Mais pourquoi ? Est-ce que... Je... Je n'arrivais pas à comprendre ce rêve, alors au lieu de le ruminer Je préférais m'occuper durant la journée Celle-ci passa tranquillement et j'ai reçu de nombreux messages de soutien Nico avait envoyé une lettre au membre du QG Expliquant ma mise-aventure dans un dossier de transparence Surtout, n'en fais pas trop, Sarah Inutile de prendre des risques en allant travailler Considère ça comme des jours de congé Et provisant pour te reposer un peu, d'accord ? Je t'assure que ça va aller, Nico Je n'ai pas besoin qu'on me materne ou qu'on me mette sur la touche Je sais que tu es forte Mais je préfère assurer le coup Ce que tu viens de vivre n'est pas un adin Mais je vais bien Ne discute pas Repose-toi, c'est en ordre Est-ce que je suis assez claire comme ça ? D'accord Je lève les yeux au ciel Alice, sort d'ici et va te promener Oh, Nico Tu ne te... Tu ne te reposes pas ? J'espère que je ne te surprends pas en train de travailler Non, promis, je ne fais rien Je me balade tranquillement et prends des nouvelles d'un peu tout le monde Ok, super Tu aurais des minutes à m'accorder ? Bien sûr Suis-moi Nous sommes allés au cerisier On n'a jamais vraiment pris le temps de parler de ce que tu as pu voir dans mes souvenirs Eh bien, je n'avais pas non plus envie de t'imposer une discussion difficile Merci, c'est gentil Tu n'as pas eu une vie facile ? Tu connais quelqu'un qui a eu une vie facile, peut-être ? Je crois qu'on est tous plus ou moins bien lotis Ma vie n'est pas pire que celle des autres Quand même Je repense au frère de Valkion Lance Tu as dû souffrir énormément Tu as déjà été amoureuse ? Non Alors, tu ne peux pas comprendre Avant, oui, je n'aurais rien compris Mais depuis que Depuis que Depuis que Yui a pris possession de moi Cette douleur de perdre de l'être aimé Je crois que je la comprends Je sais que ça me passera Mais je sens encore le cœur brisé de Yui en moi par moment Ma conscience de la mort est exacerbée Et pourtant, je refuse d'y croire Je vois très bien de quoi tu parles J'ai mis beaucoup de temps à accepter la mort de Lance Comme nous n'avons jamais retrouvé son corps J'ai toujours eu espoir qu'il soit en vie Mais je sais que c'est impossible S'il était, il serait revenu Peut-être pas Le connaissant, si Lui et son frère étaient très proches Presque inséparables Lance n'auraient jamais pu aborder les Valkyons J'imagine que tu as pris toutes les dispositions Pour vérifier de toute façon Et puis tu le connais mieux que moi D'ailleurs, pourquoi tu ne lui as jamais avoué que tu l'aimais ? Ça ne l'aurait pas fait revenir à la vie Mais il pouvait peut-être la même chose pour toi Je préfère ne pas le savoir Tu imagines S'il m'aimait aussi Quelle frustration de n'avoir jamais osé lui avouer Ce que je ressentais de son vivant Et pourquoi tu ne lui as jamais dit Jamais fait J'en ai jamais eu l'occasion Habituellement Je ne mâche pas mes mots Et je suis plutôt belle tête brûlée Mais avec lui Avec lui c'était spécial Je comprends, ne t'en fais pas Je parlais avec Mikko durant un long moment De sa famille, de sa vie, de son mentor Sa vie n'avait pas été toute rose Même si elle était née dans une famille royale Cachée de la naissance aux yeux de son peuple Elle avait été mise au banc de la succession au trône Bien qu'elle en ait eu le droit légitime Quand elle fut en âge de s'assumer Elle préféra quitter la famille Et trouver un refuge au QG Elle cachait sa véritable nature un moment Jusqu'à ce que... Quand j'ai vu que c'était ma soeur l'émissaire Mon monde s'est effondré J'ai su tout de suite Que la vérité ne pouvait plus être cachée J'ai tout avoué à mon maître Et en voyant la façon dont ma soeur me traitait Il a rompu tout accord avec le royaume du Nord À ce point Il devait tenir à toi Yonuki considérait que personne n'était supérieur à personne Et ce, peu importe le prix à payer Mais du coup Vous n'avez plus d'accord avec eux ? Si, j'ai pris sur moi de céder officiellement le trône à ma soeur En échange d'un accord immuable entre nos deux peuples La suite de la discussion dériva sur son mentor Yonuki Kaze Sa mort prématurée avait le bouleversé Miku Qui se retrouva malgré elle Avec des responsabilités bien trop grandes pour ses épaules Ce qui me fascinait C'était sa prédisposition à ne pas s'en plaindre Et à ne pas vouloir attirer ma pitié Elle considérait sa vie comme une succession de challenges à relever Tu sais, je n'ai pas du tout envie que mon passé puisse avoir une influence Sur ce que tu penses de moi Si je dois être jugée Je veux que ce soit sur mes actes actuels Et vu tout ce que je t'ai fait subir depuis que tu es ici Je mériterai que tu me détestes C'est vrai, après tout, je... Madame Miku ! Mary est arrivée juste après Milou Et l'a poussée en disant que c'était ça, Miku J'ai vu cette dernière tirer une de ses têtes Elle est visiblement dégoûtée Je crois qu'elle n'exprécie pas trop les enfants Sarah, on continuera notre conversation plus tard, ok ? Je dois me débarrasser de ces... Petits... Pas de soucis, à plus tard Kiro ! Salut, poliment Salut, ça fait une éternité que je ne t'ai pas vue Oui, j'étais pas mal occupée Ne m'en parle pas, c'est pareil de mon côté Qu'est-ce qui t'as autant occupée ? Disons que j'ai profité du fait qu'on nous envoie à Balenvia pour aller chez des amis de longue date dans un autre village J'ai passé quelques jours, ça m'a fait du bien J'ai plein de boulot à rattraper On essaye de se voir prochainement, ok ? Ça me va Tu te rends compte, Ali ? C'est quand même fou ! Il faut que tout le monde le sache Sache quoi ? Je ne peux pas trop en parler Tu ne t'es pas en train de dire que tout le monde devrait savoir ? Si, mais pas par le bouche à oreille Je veux quelque chose de plus officiel Ok, je vous laisse tranquille alors Attends, hein ? C'est quoi que tu as autour du cou ? Ah oui, je porte la bague de Chrome C'est une babiole que Chrome a trouvée Il me l'a offerte Hum... Quel bougre ! Elle est partie en furie Tu as compris quelque chose, Ali ? Chrome lui avait offert cette bague, mais elle l'a refusée Sympa Finalement, je n'étais qu'un second choix de main Je n'étais qu'un choix de seconde main En tout cas, j'en connais un qui va se faire tirer les oreilles Oh oui, il y a des chances Je n'ai rien fait de spécial à part discuter avec mes amis et pourtant Quelqu'un par où j'ai deux hommes ont une conversation Ne me dis pas que tu te défiles Pas du tout Je ne vous lâcherai pas Mais Anya, bon sang Chrome, tu sais très bien qu'il y aura des victimes si nous voulons mener notre quête à bien Il va falloir que tu t'y fasses J'essaye Mais Anya ne m'irritait pas ça C'est toi qui vois Mais ce n'est pas en ailleurs des remords que tu vas manger tes parents Je te rappelle que c'est toi qui as fait appel à moi Je sais Je suis désolée, je vais me reprendre Retour sur une jeune faëline Il reste quelqu'un avec qui je tiens à avoir une discussion Sarah ? Salut Isabel, ça va mieux ? Oui, je me sens un peu bizarre et toi ? Pareil C'est comme si... Si j'étais... À côté de toi-même C'est ça Normal Et oui, dit que cela nous passera C'est le temps qu'on évacue un peu l'énergie laissée par teint, You Oui Comme tu as été possédée plus longtemps que moi, tu risques de ressentir ça un petit moment, j'imagine C'est sans doute à cause de ça que j'ai rêvé aussi intensément d'Isabel Enfin, j'espère Tu sais, à propos de se baiser sur la plage Je m'en rappelle de plus en plus et je... Il a pris une pause Tu ? Hum... Je suis désolée, je suis encore désolée Je sais que c'était ni de ta faute ni de la mienne, mais je m'excuse quand même Merci Dis, tu n'aurais pas une alliance sur toi ? Une alliance ? Oui, un peu comme celle-ci Il m'a tendu la bague qu'il avait montrée lors de la réunion à la salle du cristal Immédiatement, je me rappelais que je la portais au cou Oustou, je l'a détachée et la lui tendie Tiens, c'est bizarre On dirait qu'elle... Ezarel a pris ma bague et l'a clippée dans celle qu'il possédait Ça brille parfaitement Elle devait sans doute appartenir à Huey J'imagine que c'était leur promesse de fiançailles Cela doit être cette bague qui a réveillé son âme et lui a permis de prendre possession de toi Je pense aussi Garde-les, il m'a tendu les bagues Elles ne devraient pas être séparées Tu es sûre ? On ne devrait pas les rendre amicaux ? Les âmes de Tain et de Huey ont quitté notre monde Ces bagues ne peuvent plus rien nous faire D'accord Tu as reçu le collier d'Alliance de Huey Retrouve-le dans ta garde-robe Pense à l'équiper pour te rappeler ces deux âmes sœurs Il est parti Cet échange était pour le moins étrange Le reste de la journée s'est déroulé sans encombre Je dois bien avouer que ne rien faire dans ce QG N'est pas désagréable pour une fois J'espère que ces QG forcés ne vont pas durer Je ne suis pas ici pour me tourner les pouces Et puis surtout Je ne cesse de repenser à ce baiser, à la chaleur de ses lèvres, à la force de ses bras Je sais bien que je ne devrais pas y repenser Surtout que je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi je ressens toutes ces émotions Pourquoi quand je pense à Ezarel, mon cœur bat à tout rompre ? Vibril, je m'avançais vers la fenêtre de ma chambre pour admirer un ciel bleu sans nuages D'instinct, je portais la main à mon cœur toujours en proie à cette foule de sentiments qui ne semblait pas vouloir me quitter Ma tête était sur le point d'exploser tant tout se bousculait dans mon esprit Je n'arrivais plus à réfléchir J'étais tellement perturbée que les murs autour de moi se mirent à trembler Je devais vraiment être mal en point pour être sujette à de telles hallucinations Il fallait que j'aille me coucher, me reposer Je ne me sentais pas bien Alors que je m'approchais de mon lit, en vacillant, je réalisais que ces secousses n'avaient rien à voir avec ma psyché Un tremblement de terre, réel, était en train de ravager le QG Je sortis en trompe de ma chambre pour tomber sur Miku visiblement affolé